Je lirai dans la parole de Dieu la lettre que Paul a adressée aux Philippiens au chapitre 2. S'il y a donc quelque encouragement dans le Christ, s'il y a quelque réconfort de l'amour, s'il y a quelque communion de l'Esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui, qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même, en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Nous reconnus à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort sur la croix. Nous célébrons aujourd'hui la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été votée le 10 décembre 1948 par 58 États, membres constituant alors l'Assemblée générale des Nations unies. La matinée se poursuivra par, à 15 heures, une rencontre particulière où nous évoquerons le souvenir de Jean Wagner et de ce qu'il a accompli. Et cet après-midi encore, à 17 heures, nous pourrons écouter un magnifique concert. En pensant à tous les abus générés par la guerre, les nations ont donc voté une déclaration censée être universelle. Pendant la période douloureuse de la dernière guerre, des hommes, des femmes, des enfants même, ont risqué leur vie pour secourir des individus, des familles entières, et leur permettre d'échapper des mains de leurs bourreaux. Ils ont parfois sacrifié leur vie pour en sauver d'autres. Notre école est reconnaissante à ceux qui, en son sein, ont pris ce risque au nom de leur conscience chrétienne. Et nous parlerons cet après-midi de Jean Wagner, juste parmi les nations, dont le réseau a impliqué de nombreux adventistes et qui a permis de sauver plus de 1 200 personnes. La déclaration universelle est héritière de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, issue de la Révolution française, qui, elle, fut proclamée le 26 août 1789 par l'Assemblée constituante. Sa paternité a été attribuée à Mirabeau. Ce que l'on sait moins, c'est qu'on doit la déclaration révolutionnaire à un rival de Mirabeau, le marquis de Bonnet, qui était garde du corps de Louis XVI. Il était le seul député de la noblesse à l'Assemblée constituante et il avait écrit les articles 7 à 10. Et l'article 10, c'est justement celui qui garantit la liberté d'opinion, y compris la liberté religieuse. Mirabeau s'apprêtait à rejeter la déclaration quand le marquis a introduit une procédure dans l'Assemblée qui a obligé Mirabeau de l'accepter. Cet homme de droite s'est montré, je le cite, révolté des abus, du despotisme et de la dépravation, de l'insolence, de la manière dont on jouait de la fortune publique et du bonheur des peuples. Il était témoin de tout cela à la cour du roi et il a accepté de perdre tous ses privilèges pour s'engager dans la révolution et la défense des droits de l'homme. La défense des droits de l'homme a un prix et il a accepté de le payer. Les droits de l'homme sont les biens les plus précieux dont nous disposions. Mais pourquoi cette journée particulière ? Pourquoi avoir fixé une date pour célébrer la déclaration ? Pour la triste raison qu'elle n'est pas appliquée conformément aux engagements pris par les nations. L'article 29 de la Déclaration universelle reconnaît les droits des nations et le droit des nations de l'interpréter selon leur loi, leur propre loi. Et nombre de nations ont des droits non conformes à la Déclaration. Elles superposent leur loi à la Déclaration. Je ne vais pas développer devant vous ce matin chacun des articles de la Déclaration, mais je vais tenter de vous en exposer le fondement. Vous ne serez donc pas étonnés que je vous parle de Jésus. Jésus est né dans une nation particulièrement attachée au droit, à la loi. Un vaste commentaire sera écrit plus tard pour rapporter toutes les interprétations possibles de la loi, pour englober toutes les circonstances particulières dans lesquelles la loi devait être appliquée. On l'appellera le Talmud. Les docteurs de la loi, comme on les appelait, étaient des spécialistes de la loi. Ils pouvaient vous dire comment on pouvait appliquer la loi dans telle ou telle circonstance. C'est ainsi qu'un jour, un de ces docteurs s'est adressé à Jésus en l'appelant maître, Didas Kalos, professeur, docteur. Il voulait engager avec Jésus une discussion entre juristes à propos d'un texte particulier de la loi. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » L'enseignement de Jésus l'interpelle. Il cherche à le comprendre. Ce n'est pas la première fois qu'on a posé cette question à Jésus. Cela a été évoqué ce matin. Un jeune homme riche l'avait aussi posé à Jésus. Et Jésus avait répondu « Observe les commandements. » Réponse évidente à un jeune qui se targuait de les avoir tous observés. Le jeune ne saisit pas le piège que Jésus lui tend en lui répondant de cette manière. Il s'y prend les pieds en posant une autre question qui va se retourner contre lui. « Que dois-je faire de plus ? » Pour lui, on ne peut faire mieux que d'observer la loi. Et vous connaissez la réponse de Jésus. On peut aller plus loin que la loi. L'observation stricte de la loi peut trahir la loi. L'application stricte ne rend pas justice à la loi. C'est pour ça qu'il y a des juges pour l'évaluer. « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. » La réponse de Jésus fait éclater le cadre rigide de la loi. Il y a plus et mieux que la loi. Observer les commandements de Dieu, ce n'est pas nécessairement faire la volonté de Dieu. Encore faut-il connaître la volonté de Dieu qui s'exprime dans la loi. Permettez-moi une remarque personnelle. Jésus a prononcé deux recommandations. « Observe les commandements et tu auras la vie éternelle. » Et la deuxième, « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. » La première est une provocation car le Nouveau Testament le dira « La vie éternelle ne s'obtient pas par une stricte observation de la loi. » Le jeune homme lui-même l'a éprouvé et lui, il sait qu'en observant la loi, il lui manque quelque chose. C'est la seconde réponse de Jésus qui est la bonne. « Va, vends ce que tu as et suis-moi. » Curieusement, les chrétiens ont pris la première au sérieux et ont considéré la seconde comme une blague. La question, cette fois, n'est pas posée par un débutant, mais par un spécialiste de la loi qui pose la question « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » L'événement nous est rapporté dans l'Évangile de Luc au chapitre 10. J'ouvre donc ma Bible en Luc, chapitre 10. Si vous avez vos seins smartphones, vous pouvez ouvrir vos smartphones à Luc, chapitre 10. La question de ce docteur de la loi est curieuse. L'activité essentielle de ce docteur en droit est justement de donner la réponse, d'expliquer ce que la loi prévoit. Tout ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, c'est lui qui l'explique à longueur de journée. C'est son rôle. C'est comme si Rembrandt vous demandait comment procéder pour faire un beau tableau. Comment docteur de la loi je dois faire pour appliquer la loi. L'homme veut entraîner Jésus sur le registre de la loi, du permis et de l'interdit. C'est pour ça que Luc précise qu'il veut mettre Jésus à l'épreuve. manque de chance, Jésus est bien un maître, un docteur lui aussi et il réplique en posant la question de fond. Et toi, qu'en penses-tu ? Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ? Vous avez bien noté que Jésus ne demande pas comme traduit Louis II « Que dit la loi ? » ou « Qui lis-tu ? » « Mais comment lis-tu la loi ? » « Quel est ton herméneutique ? » « Comment l'interprètes-tu la loi ? » « Quelle est ta règle d'interprétation ? » Là est tout le problème de la loi, c'est son interprétation. Les spécialistes de la loi ne discutent pas des termes de la loi, mais du sens qui est à donner à ces termes. Et tout herméneutique, toute interprétation connaît ses a priori, ses partis pris. Ainsi, par exemple, quand on dit « droit de l'homme », certains se limitent à l'homme et refusent des droits aux femmes. D'autres, à l'inverse, incluent dans les droits de l'homme droits de femmes et même des enfants. On parle alors des droits humains. On aurait pu traduire plus littéralement les droits des humains. Mais j'aime bien cette formule des droits humains car il existe des droits absolument inhumains, tels que le droit à la torture, par exemple. En posant sa question, Jésus déplace le sujet de la loi de « Quelle loi dois-je observer ? » à « Quelle est ton interprétation de la loi ? » En réponse, le docteur va répondre en citant un texte qui est le fondement de son interprétation. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, » Luc 10, verset 27. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » La première partie de cette réponse est une citation du Deutéronome. En effet, dans le Deutéronome, chapitre 6, il est dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et le docteur a ajouté « De toute ton intelligence qui n'est pas dans le texte. » Pour aimer correctement, il faut avoir de l'intelligence. « Dianoïa » en grec inclut toutes les capacités de l'intelligence, la finesse, le discernement, la perspicacité, la clairvoyance, la pénétration. Enfin, tout ce qu'on attend d'un chercheur. Pour lui, il ne suffit pas d'observer la loi, il faut encore méditer, réfléchir sur ce que la loi veut dire. Et Jésus lui dit « Tu as bien répondu, va, fais cela et tu vivras. » Et de nombreux sont les chrétiens qui aujourd'hui se réfèrent à la réponse du pharisien, du docteur. Ils disent « Aimer Dieu. » Là, pas de problème. Mais avant d'aimer le prochain, il faut s'aimer soi-même. Alors, ils apprennent à bien s'aimer eux-mêmes, suivent même des séminaires pour cela et pensent que plus ils s'aimeront eux-mêmes, et plus ils aimeront leur prochain. Ils pratiquent l'exégèse du docteur de la loi. Moi d'abord, ma nation, mon peuple ensuite. Et si la guérison de son mal était de commencer par aimer les autres ? C'est déjà dans la réponse de Jésus. Jésus n'a pas manqué de percevoir la modification faite par son interlocuteur sur le texte. Car c'est un texte que l'on prononce chaque jour à la synagogue. « Shema Israël, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. » C'est comme si vous chantiez une chanson et que vous y ajoutiez un mot ou que vous jouiez un air connu et que vous introduisez une variante. Et Jésus a perçu la variante. Elle est propre docteur. Et quand il lui dit « Fais cela et tu vivras », Jésus ne le renvoie pas au commandement, il le renvoie à sa variante. « Réfléchis dans ce que tu fais, réfléchis à ta façon. » Et alors, le spécialiste réalise vraiment ce que Jésus veut lui dire et il lui pose la question « Qui est mon prochain ? » La preuve qu'il réfléchit, qu'il s'interroge. « Tu aimeras mon tronc prochain comme toi-même, qui est mon prochain ? » En effet, la citation sur le prochain se trouve dans un contexte qui réduit le prochain à un compatriote. Je le cite, Lévitique 19, verset 18. « Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune envers les gens de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Pas de problème, mon prochain, c'est mon compatriote. Cependant, il y a quelques versets plus loin, un autre texte, chapitre 19, verset 34, qui dit « Vous traiterez l'immigré qui séjourne avec vous comme un autochtone d'entre vous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ah ! Qui dois-je considérer comme mon prochain ? Le frère ou l'étranger ? Et si c'est les deux, comment distinguer l'un de l'autre ? Et c'est alors que Jésus va lui raconter l'histoire que nous appelons l'histoire du bon samaritain. Le docteur de la loi fait bien de réfléchir, mais il réfléchit mal. Le récit est bien connu et il mérite lui aussi un peu d'exégèse. Les mots, les personnages sont importants. Le texte se trouve dans Luc 10, versets 25 à 37. Relevons d'abord les personnages qui sont mis en scène. Un homme sans identité particulière, monsieur tout le monde, est attaqué par des bandits, dépouillé de ses biens et laissé à demi-mort sur le bord de la route. Le fait qu'il n'ait pas d'identité et qu'il ne soit qu'à demi-mort est important. apparaissent ensuite un prêtre et un lévite, des personnages qui sont reconnus à leur fonction, prêtres, lévites. Ils exercent donc au temple. Ils ne vont pas au temple mais ils en viennent puisqu'ils descendent de Jérusalem vers Jéricho. Et enfin, un samaritain et lui, on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Il passe. Commençons par le prêtre et le lévite. Ils exercent donc tous deux dans le temple. Ils contribuent au service de miséricorde pour tout pécheur qui cherche la réconciliation avec Dieu. Ils sont au service de Dieu et du prochain. Nous dirions aujourd'hui que ce sont des spécialistes en relations d'aide. Ils sont des modèles d'observation stricte de la loi et du secours pour les autres. Or, la loi prévoit qu'un prêtre ou un lévite ne doit pas se souiller avec un mort. Certes, l'homme n'est qu'à moitié mort mais on ne peut observer la loi à moitié. Et le docteur de la loi est sans doute d'accord et ne peut rien reprocher à ces deux hommes. Les rabbins étaient d'avis que le prêtre ne devait se souiller en aucune manière. L'homme a des blessures et le sang c'est une souillure. Observons maintenant ce que Jésus dit aux Samaritains, du Samaritain pardon. D'ailleurs, pourquoi un Samaritain n'est pas un Égyptien ou un Syrien ? C'est parce qu'il y a entre les Juifs et les Samaritains un profond mépris. Un proverbe dit « Mieux vaut boire le sang d'un porc que le verre d'eau du Samaritain. » Selon Jean 8, verset 48, rien de mieux pour insulter Jésus que de le traiter de Samaritain. Les Juifs lui dirent « N'est-ce pas nous qui avons raison de dire que toi, tu es un Samaritain et que tu as un démon ? » Samaritain, démon. Et vous connaissez aussi le passage où les Samaritains refusent l'hospitalité à la petite troupe qui veut passer. Et alors, Jacques et Jean demandent à Jésus s'ils peuvent faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains. Donc l'amitié était vraiment réciproque. Dans leur prière quotidienne, les Juifs demandaient à Dieu de faire disparaître les Samaritains et de ne pas leur faire hériter la vie éternelle. Or, ce Samaritain est pris de pitié pour l'inconnu. « Il ne sait pas si c'est un Juif ou un Samaritain. Ce n'est pas important. Quand on aime, c'est sans distinction de personne. Il est ému jusqu'aux entrailles, dit le texte. Il se penche sur le blessé. Il soigne ses plaies en versant de l'huile et du vin. S'il y a des médecins ici présents, ils trouveront qu'il y a là un désinfectant et un adoucissant. Mais là n'est pas le sujet. Car le vin et l'huile jouent un rôle dans le culte juif. C'est exactement ce que le prêtre offre sur l'autel lors de la fête des gerbes. Ce que le prêtre versait sur l'autel, le samaritain le verse sur le blessé. Il le traite comme s'il offrait une offrande à l'autel, le temple de Dieu. Il respecte l'homme comme s'il était un être sacré et il dépose sur lui ce qu'il déposerait sur l'autel devant Dieu. Plus tard, le samaritain donnera deux deniers à l'hôtelier. Hors deux deniers, c'est l'équivalent de l'impôt annuel du temple. Le samaritain se conduit comme un juif fidèle mais au lieu de verser la somme au temple, il la dépense pour le blesser. Je pense que vous saisissez le transfert. Comprenez l'énormité de ce que Jésus est en train de dire. Il passe de la loi à l'humain. Ce qui devient central dans la loi, c'est l'humain qui est concerné par elle. Dans les droits de l'homme, il faut mettre l'accent sur l'homme et non sur les droits. Mais ce n'est pas tout. Le samaritain place le blessé sur sa propre monture. Il est descendu de sa monture et le blessé monte sur sa monture. Pour sauver la vie du blessé, le samaritain met la sienne en danger. Comment cela ? Il y a des brigands dans les environs ? Non. Le bon samaritain conduit le blessé à une hôtellerie. Il prend soin de lui et avant de partir, conflit le blessé à l'hôtelier en promettant de revenir. On ne sait pas où se trouve cette hôtellerie, à Jérusalem ou à Jéricho ou entre les deux. Mais ce qui est certain, c'est que son geste ne se fait pas dans le secret, dans un lieu public, mais dans une hôtellerie. C'est là, dans ce lieu public, que le samaritain accomplit son geste de secours. Or, que dit la loi ? Eh bien, dans Exode 21, versets 18-19, il y a une loi qui le concerne directement. Lorsque des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe son prochain avec une pierre ou avec le poing et que l'autre ne meurt pas mais doit rester à l'ité, s'il peut ensuite se lever et se promener dehors avec une canne, celui qui l'aura frappé sera quitte. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et le fera soigner jusqu'à sa guérison. Le samaritain se comporte comme si c'était lui le coupable qui avait blessé la personne qui est sur le chemin. Il soigne le blessé et le fait soigner. Aux yeux de tous, il apparaît comme celui qui a agressé le blessé. Samaritain est étranger dans le pays. Il eût été juste de ne pas l'aimer et de le sanctionner, peut-être même de le lapider. Il prend sur lui la misère du blessé, il assume tous les risques et le samaritain s'en va en promettant de revenir. Vous le voyez bien, on ne peut évoquer ce samaritain sans penser à la personne de Jésus. L'Église reconnaît en Jésus celui qui s'est abaissé jusqu'à nous. Jésus est descendu non de sa monture mais du ciel. Ému de compassion, il a pris sur lui nos souffrances. Et comme dit l'évangile de Matthieu, il chassa les esprits par sa parole, il guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Esaïe, il a pris nos iniquités et il s'est chargé de nos maladies. Non, ce n'est pas sur la croix qu'il a pris nos iniquités et s'est chargé de nos maladies. C'est en nous secourant dans notre vie de tous les jours en guérissant les malades. Il a été traité comme un coupable alors qu'il nous sauvait. Nous l'avons considéré comme coupable, frappé de Dieu et humilié, dit Esaïe. Et enfin, il est parti en promettant de revenir lui aussi, tout en pourvoyant au nécessaire pendant son absence. Paul pensait à lui quand il a écrit aux Philippiens ce que nous avons lu en introduction. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Estimez les autres comme étant au-dessus de vous-même, lui qui s'est humilié comme un serviteur jusqu'à la mort même de la croix. » La véritable interprétation de la loi se trouve dans un retournement du raisonnement. Une juste relation entre les humains ne se réalise pas dans une stricte observation de la loi, mais se discerne dans une exégèse de la loi qui place l'homme en son centre. D'où le renversement par Jésus de la question du docteur de la loi. « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé aux mains des bandits ? » Nous étions partis avec la question « Qui est mon prochain ? » et nous sommes parvenus à une autre question. « Qui s'est montré le prochain du blessé ? » Et l'excellent et sincère docteur de la loi prononce lui-même le mot-clé de toute la loi, le principe herménotique qui fait découvrir la volonté de Dieu telle qu'elle s'exprime dans le commandement, c'est celui qui a montré de la compassion. La réponse du docteur de la loi m'interpelle. Suis-je capable d'inverser mes raisonnements, de mettre au centre des dix commandements ceux en faveur desquels les commandements ont été rédigés ? Je parle des dix commandements car Jésus a opéré ce même retournement d'interprétation pour le sabbat quand il dit le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et il a dit cela dans un contexte très particulier. Il a affronté les pharisiens en permettant à ses disciples de satisfaire leur faim en cueillant des éplis de blé le jour du sabbat. Et ce même jour du sabbat, il a guéri un aveugle et un paralytique. C'est toujours en ces mêmes occasions qu'il a cité le prophète Esaïe Osé en disant « Allez apprendre ce que signifie je veux la compassion et non les sacrifices. » Autrement dit, l'amour ne s'embarrasse pas de la loi. Dresser la liste des droits de l'homme c'est très élémentaire. Encore faut-il établir la loi sur les principes de la compassion. Dans son dernier livre, mon ami Carl Johnson imagine ce que serait le monde chrétien s'il avait mis en pratique les paroles de Jésus à propos du sabbat. Comme dans un rêve, c'est bien un rêve, il voit tous les chrétiens du monde entier faire de leurs jours de repos un jour de miséricorde et de bonté. Après nous être rendus à l'église, nous irions dans les rues, dans les banlieues, les bidonvilles, les favalas ou simplement dans notre quartier à porter secours, réconfort, soutien. Et nous entraînerions les musulmans à faire de même le vendredi et les juifs le samedi. Et tous les orthodoxes russes feraient de même pour venir au secours des Ukrainiens. Leur dimanche serait célébré dans le monde entier. La déclaration des droits de l'homme deviendrait alors universelle. N'oublions pas que le royaume de Dieu commence avec un grain de sainte-vée. Il est à notre portée. Il ne nous en est pas demandé de choses énormes. Nous n'avons pas besoin d'être des héros mais d'apprendre à aimer. Ainsi, les droits de l'homme mérite de réfléchir avant de le dire les droits de l'homme sont des droits d'être aimé des droits d'être protégé des droits d'être secouru en un mot le droit d'être respecté il faut inscrire dans les droits le droit à la compassion. Dans son évangile Matthieu termine le serment de Jésus sur la montagne par ses mots « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfaits. » Il ne savait pas qu'en écrivant cela il ouvrirait un large débat au sein de l'Église adventiste. Maître, que dois-je faire pour être parfait ? Que dit la loi ? Et le thème de la perfection est traité chez nous dans tous les sens. Que fait-il faire pour être parfait ? Luc rapporte lui aussi le discours de Jésus enfin exégète il a transcrit la même réponse que Matthieu « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. » Ce mot veut dire clément généreux compatissant comme votre Père Céleste est compatissant. « Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? » demandait le spécialiste de la loi. Comme le Samaritain répond Jésus et l'histoire se termine « Va et toi fais de même. C'est ainsi que tu respecteras les droits humains. » Amen.